Au cœur de l'agglomération Meuse-Grand-Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue sur Meuse FM, très heureux de vous retrouver pour votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Il y a quelques jours, s'est déroulée la journée de l'accessibilité à Bar-le-Duc, l'occasion de s'interroger sur ce problème avec les personnes concernées. Nous avons interviewé Jean-Michel Coriot, délégation départementale Meuse de l'Association des Paralysés de France. Avons-nous encore beaucoup de difficultés pour une personne handicapée ou alors les choses se sont améliorées ? Pour Bar-le-Duc, ça s'est beaucoup amélioré. Il y a beaucoup de commerces qui sont accessibles. Tout le monde ne sait pas parce que ça se voit pas, carrément. Mais Bar-le-Duc a fait un gros, gros effort là-dessus. Est-ce qu'il reste encore des efforts à effectuer ? Il n'y a toujours des efforts à faire. Au niveau de l'accessibilité, il y a plein de choses à faire. À rendre les parties plus accessibles, les magasins, les musées, la mairie, il y a plein de choses à faire. Colette Ferron, Grunillot, vice-présidente de la Fédération Française de Sports Adaptés en Meuse. On peut en faire plus à Bar-le-Duc comme on peut en faire plus sur la totalité du territoire. Je pense que si on s'inspirait des pays de l'Europe du Nord, il n'y a beaucoup à apprendre avec eux. Parce que pour y être allé, par exemple en Suède, quand on veut un fauteuil, on n'a pas besoin de faire une demande en trois exemplaires 48 heures avant. On a des fauteuils à tous les endroits publics, entre autres. Donc oui, nous avons encore beaucoup, beaucoup de travail. Il y a aussi le regard d'une personne en situation de handicap. Le regard qu'on peut porter sur une personne en situation de handicap, si le regard est différent, tout sera différent. Parce qu'on a de la mensuétude, voire de la pitié, quelquefois, au niveau du regard. Pour des personnes en fauteuil, on a de la crainte vis-à-vis des personnes en situation de handicap psychique. Donc dès la mesure où on pourrait changer ses comportements, ses attitudes, ça serait déjà exceptionnel. Précisons que l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse prend très au sérieux les problèmes d'accessibilité avec la mise en place d'une commission consultative qui donne un avis sur les projets ou les travaux à effectuer en rapport avec l'accessibilité sur l'agglomération. Cette commission se réunit régulièrement. Retrouvez votre chronique Au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse en replay sur notre site internet meuse-fm.com à partir de vendredi 6h. Au cœur de l'agglomération Meuse-Grand-Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service.